Bienvenue à Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle d'essencement d'entreprise de qualité. Avant, on a eu une opportunité d'investissement sur Ipsen. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On a déjà eu à parler de cette compagnie-ci il y a très longtemps. On va juste faire une mise à jour rapidement. Pour ceux qui ne savent pas, je vous renvoie sur l'ancienne vidéo sur Ipsen. Donc Ipsen, Top Invest, vous allez retrouver la vidéo. Donc on a besoin de quoi ici aujourd'hui ? Vu que je vais passer rapidement, j'ai besoin de savoir quel est le PER moyen que je paierai ici pour ce genre d'entité-ci. Donc simple, je viens ici, je regarde à peu près le PER moyen. Donc ici, le Price to Earning, d'accord ? Je prends le Price to Earning. J'ai toujours dit, le Price to Earning ici, inversé, représente un rendement. Ok ? Ne l'oubliez pas. Donc je ne vais pas revenir dessus. Donc quand on prend ici la médiane du Price des PER, le marché généralement paye aux alentours de 20 fois les bénéfices pour ce genre de compagnie-ci sur les 20 dernières années. D'accord ? Donc sur les 10 dernières années, il paie à peu près 24 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, il paie à peu près 20 fois les bénéfices. Donc le marché a tendance à payer des PER assez élevés. Donc si je prends en considération les bénéfices attendus sur les 12 mois suivants par rapport aux PER payés en date d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne généralement ? On voit ici que quand on l'ajuste ici, on voit qu'on est aux alentours des 17, 18 fois ici les bénéfices. Donc 17 fois les bénéfices. Donc en termes de PER, vous prenez par exemple 15, 17 et 20 fois les bénéfices. Ok ? Donc moi je prends en grève 17 fois les bénéfices ici, ça reste une compagnie pharmaceutique. Donc allez voir exactement ce qu'elle fait. Est-ce qu'il y a des brevets qui arrivent à expiration, etc. Donc on ne va pas revenir dessus. Il semblerait également qu'elle n'ait pas une énorme dette. Quand on regarde ici la dette nette par action, d'accord ? En tout cas la dette nette par action aux alentours ici du 31, du mois de décembre 2022, on a à peu près de 396 millions en cash. C'est bien. Elle a la capacité de souffrir. On aime ça. Donc maintenant, en termes de nombre d'actions, qu'est-ce qu'on a ? On a ici une entreprise qui a à peu près 82,911 millions d'actions. Ok. Donc cash nette, 396,1, divisé par nombre d'actions, 92,911. Et je vous ai dit que je prenais à peu près ici 17 fois les bénéfices. Mais vous pouvez prendre 20 fois les bénéfices si vous voulez également. Ça reste une compagnie pharmaceutique ici. Mais je vais déjà prendre 17 fois les bénéfices parce qu'on va le prendre avec les estimations ici. Maintenant, les analystes, donc ça fait à peu près 4,77 euros par action de cash nette. Les analystes ont tendance à prendre, est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison sur leurs estimations ici ? Oui. C'est une période de deux ans ? Oui. D'accord ? Donc en moyenne, voilà, la dernière fois qu'ils ont eu tort à peu près c'était en 2011. Donc ça va. Ok. On peut également voir que les bénéfices nettes sont croissants ici année après année. C'est bien. Assez intéressant. Mais on s'attend à un ralentissement ici en 2023. Pourquoi ? Par rapport à 2022, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'on s'attend à un ralentissement ? Pourquoi est-ce qu'il y aurait un ralentissement cette année-ci ? Il faut toujours faire attention. Est-ce qu'on a bénéficié de la pandémie, etc. ? Il faut faire attention. Donc, par rapport à ce qui est attendu en 2023, disons 8,421 euros ici, fois 17 fois les bénéfices. D'accord ? Plus le cash net, 4,77 euros, 4,77 euros. Valorisation, 154,54 euros. Donc disons 115. Je vais le mettre ici, simple. Ok ? À x20, x... Ah, x17 plutôt. Ça fait 154,54. Donc, attention, 20,23. Ok ? Si on prend l'estimation ici de 2025, d'accord ? On a à peu près, on aura à peu près combien ? 9,93, 9,93, x 17 fois les bénéfices, plus le cash net actuel, 4,77. Et je vous rappelle qu'en réalité, techniquement, quand vous prenez les bénéficients futurs ici, il faut les ajuster en conséquence. Donc, il faut les actualiser. Bon, je ne le fais pas ici parce que je sous-entends que celui qui l'achète aujourd'hui, il y a de grandes chances qu'on atteigne le 4,93, ici. Et en ce moment de ça, vous pouvez vous garder une marge de sécurité supplémentaire. Ok ? Donc, faites attention. Donc, on peut apporter des ajustements ici, mais à la fin de la journée, quand vous pensez en termes de rendement, ça revient ici, ça, c'est correct. D'accord ? Donc, plus 4,77, ça fait 173,58. D'accord ? 173,58. Ça veut dire que si l'entreprise arrive à reverser à peu près 9,93, ici, à voir les 9,93, qu'elle vous reverserait en dividende, hypothétique, attention, on ne le fait jamais, mais sauf qu'en commenaison, rachat d'actions, etc., ça pourrait marcher, divisé par le prix actuel, 104 euros par là, genre on dit, ça donne à peu près un rendement de 9,54%. Donc, au prix actuel, je pourrais espérer un rendement de 9,54% par rapport au prix d'acquisition actuel. Ok ? Et la grande question est de savoir, pourquoi ? Pourquoi est-ce que le marché déprécie cette entreprise ici ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a un brevet qui arrive à expiration, ce genre de choses-là ? C'est bizarre. Il faut toujours aller regarder ici, voilà, qu'est-ce qui se passe réellement ? Qu'est-ce que les autres voient ? Pourquoi les opérateurs, voilà, le prix a augmenté, c'est sûr, mais qu'est-ce que les opérateurs voient ici que nous, on ne voit pas ? La dernière fois qu'on a fait une vidéo sur Ipsen, donc je vais regarder ça ici, Ipsen, 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 on était à quelle période ? À peu près, on était aux alentours de, c'était il y a 9 mois, donc 9 mois ici, techniquement, on est en mars, donc c'est-à-dire que juin, ouais, à peu près juin, juillet par là, si je ne me trompe pas. Voilà, donc ici, quand je prends juin, juillet, on va prendre ici les 3 dernières années, juin, juillet, enfin, je vais prendre ça comme ça, voilà, juin, juillet, à peu près, on sait à peu près à quelle période ici, voilà. On était aux alentours de 93, 90 euros par là. Aujourd'hui, on est à peu près à 103 euros. Donc, c'est déjà assez intéressant à cette période-là. Et ça reste encore intéressant en date d'aujourd'hui. Mais soyez toujours prudents, posez-vous tous les la question de savoir qu'est-ce que le marché price ici, que nous, on ne voit pas sur les éléments quantitatifs. Parce que les éléments quantitatifs sont bons. Donc, ça pourrait nous encourager, je vous l'ai dit, ça pourrait nous en creuser, nous encourager à creuser un tout petit peu plus. D'accord ? N'achetez jamais une compagnie ici en vous basant uniquement sur des chiffres. J'ai bien dit uniquement. On commence par les chiffres, bien sûr. Parce que s'il n'y a pas de chiffres, il n'y a rien du tout. On ne veut rien savoir. Ok ? Donc, on peut déjà savoir quel type d'entreprise, on a risqué les qualitatives. Est-ce qu'il y a une grande chance qu'elle soit qualitative ou pas ? Parce que les belles entités ont tendance à revenir, à avoir des bénéfices nets stables ou croissants dans le temps. Au moins. Et quand il y a des zigzags, aujourd'hui on gagne de l'argent, demain on ne gagne pas, après demain on va gagner. Non, on évite ce genre de business. Parce que quand on fait des prévisions ici, il faut avoir les données les plus stables possibles. C'est pour ça qu'on cherche les business qui ont des bénéfices nets stables ou croissants, qui pourraient avoir des bénéfices nets stables ou croissants dans le temps. Et on se base sur les éléments passés déjà. Mais tout en mentionnant que les business ça change, ça évolue. Donc, il faut se poser également la question, est-ce que le business model a du sens ? Ok ? Donc, on va se limiter là les amis. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas, dans le service top premium, vous pouvez avoir accès ici à la formation thématique qui va commencer ici au mois d'avril, au courant du mois d'avril, où on va vous apprendre à analyser les banques. Comment analyser une banque ? C'est la question qu'on va se poser ici dans cette formation-là. Donc, on va vous donner certains éléments ici pour vous aider à mieux appréhender ici la lecture des rapports financiers sur les compagnies bancaires. Donc, en même temps également, il y aura une autre formation ici sur comment lire les rapports financiers, pas les états financiers, les rapports. Donc, ça dit, quand je commence à lire un rapport financier, je commence par où en fait ? La description de la compagnie, les notes, je ne sais pas, qu'est-ce que je dois aller regarder ? Qu'est-ce que je devrais aller rechercher ? C'est dans cette formation-là où vous apprendrez à le faire. Donc, moi, je pense ici que chaque entreprise s'analyse de manière différente. Par exemple, une compagnie pharmaceutique. Comme je vous dis ici, j'ai besoin de savoir, est-ce que c'est une compagnie qui a des brevets, est-ce que des brevets arrivent à expiration ? Est-ce qu'on a des procès en cours ? Ce genre de choses-là. J'ai besoin de vérifier ça ici parce que je sais que c'est comme ça qu'on doit faire dans une compagnie, quand on a en face de nous une compagnie pharmaceutique. Donc, il faut aller regarder le prix des médicaments. Est-ce qu'on a des prix exagérément élevés ? Comme par exemple, vous ne l'avez peut-être pas appris, mais les entreprises qui vendent des médicaments contre le diabète, les entreprises comme Sanofi ou bien Novo Nordisk ont baissé les prix la dernière fois. Tout simplement parce que ces médicaments-là, les prix sont très élevés. Et vous savez que le diabète est une problématique qui affecte énormément de personnes. C'est une maladie chronique. Donc, ça dit que les revenus sont stables, récurrents. Imaginez quand vous augmentez le prix, ne serait-ce que de 20-25 %, vous assurez d'énormément de... Il y a plusieurs centaines de millions de revenus. Je ne vous aurais même pas dit plus d'une dizaine de milliards. Donc, parfois, les prix des médicaments sont exagérément élevés. Donc, on va regarder les rapports financiers. Ils vont se dire, ah oui, l'entreprise gagne beaucoup d'argent, mais tu ne te rends pas compte qu'éthiquement parlant, ça ne marche pas. Ce sont des questions que tu dois te poser quand tu lis les rapports financiers pour une compagnie qui exerce dans le secteur des pharmaceutiques, également dans le secteur de la chimie. Donc, les amis, acheter une entreprise, analyser une entreprise, ce n'est pas juste regarder les chiffres. Non, ça, c'est 50% du travail. C'est une partie très importante, regarder les chiffres. Mais également, la partie qualitative est aussi importante que ça. Et déjà, sur la partie qualitative, il faut vous poser les bonnes questions. Et parmi nous, on n'aime pas les... Mais si vous avez la méthode, vous savez à peu près où est-ce que je dois... Quels sont les éléments qui sont importants ? On ne lit pas un rapport financier du début à la fin. Je vous dis la vérité, ça ne se fait pas. D'accord ? Personne ne le fait. Mais il y a des éléments qu'on recherche énormément. Sur les compagnies bancaires, par exemple, je sais que c'est la situation du moment. Donc, ça pourrait être intéressant pour vous. Donc, je rappelle ici que les places sont très limitées. 142 uniquement pour les 142 restants. Et ça s'arrête au mois de mars. Que les 142 soient finis ou pas, ça s'arrêtera là. La formation, elle aura lieu, techniquement, à un prix qui sera sans doute plus élevé que la version actuelle pour les deux. Ainsi que le service top premium également, qui ne vaut pas zéro dollar non plus. Ok ? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ibsen, intéressant. Mais pourquoi c'est intéressant ? Où est le piège ? Ok ? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Merci.